et bonjour à tous aujourd'hui petite présentation d'une espèce plutôt africaine qui nous vient de turquie pour être précis c'est la camponotus ionius grosse espèce de camponotus qui nous provient de turquie c'est une espèce donc qui a pas besoin d'humidification au niveau du nid là comme vous pouvez le voir elles sont dans un petit nid fait maison en liège c'est une espèce assez grosse la gine fait presque 1,8 2 cm avec des ouvrières et une couleur très 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 brillante c'est une espèce qui est longue à fonder puisqu'il lui a fallu presque trois mois pour ses premières ouvrières elle est assez timide maintenant qu'il y a les ouvrières ça va bien mais effectivement elle a eu un petit peu de mal à fonder la particularité de cette espèce c'est qu'elle est très très rapide et les ouvrières quand elles sont menacées elles lèvent le gastre en arrière un petit peu comme le crématogaster c'est assez drôle à voir c'est que là c'est une très grosse espèce donc comme tous les camponotus nourriture sucrée et liquide sucré insectes et pour cette espèce là donc pas d'humidification juste un petit abreuvoir dans l'air de chat donc l'abreuil j'ai mis un mini tube pour faire un abreuvoir donc là vous pouvez voir le devant du nid voilà vous voyez ce que je vous disais c'est que quand elles sont un peu menacées ou intriguées elle lève le gastre je sais pas si elle va le refaire je vais un petit peu la gasser pour voir donc voilà tini en liège donc c'est une fondation que j'ai eu en septembre pardon je vais y arriver en septembre et là ce jour j'ai à peu près une dizaine qu'elle vient de nourrir quoi sur cette petite fondation c'est une espèce que j'aime également beaucoup du fait qu'elle soit grosse et de son comportement assez nerveux les ouvriers ont un comportement vraiment spécifique j'ai hâte d'avoir des majeurs sur cette espèce voilà pour la petite espèce de camponotus enfin la grosse espèce plutôt ça y est ils sont partis ça débloque bien il y a du couvent des cocons et puis donc là pour le nid c'est vraiment très bas d'écart c'est du liège en fait que j'ai taillé et j'ai collé au pistolet à colch et voilà et là je pense qu'ils vont pouvoir rester une bonne année encore dans ce nid et après elles déménageront pour un nid plus grand soit en liège soit en plexi vous pouvez vraiment bien voir les reflets de la jean c'est vraiment noir brillant c'est assez inhabituel comme couleur les larves aussi sont grosses c'est une grosse espèce donc normale hormis la fondation c'est une espèce qui est pas plus compliquée que ça quoi la fondation est un peu longue et périlleuse parce que la jean stresse pas mal quand t'as pas d'ouvrir mais sinon ça se passera tout le monde bien avec cette espèce je vais essayer de vous filmer en mode puisage peut-être mieux pour vous il est un petit débit 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 il s'agit de..